Françaises, Français. L'opinion publique française et internationale est encore sous le choc du crime épouvantable qui a été commis à Conflans-Saint-Honorin, voici 48 heures, avec l'assassinat suivi de la décapitation d'un professeur d'histoire et géographie, Samuel Paty. Le ministre de l'Intérieur et les Cultes, M. Gérard Darmanin, a annoncé aujourd'hui, 19 octobre, sa volonté de dissoudre le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, et plusieurs associations, et notamment une petite association qui s'appelle Baraka City. Le ministre de l'Intérieur, du gouvernement, a qualifié ces associations – je le cite – « d'ennemis de la République ». Selon le ministre français de l'Intérieur, ces associations sont mêlées à la fatwa qui a été lancée contre Samuel Paty. On a fait savoir dans la presse que l'un des parents d'élèves de ce collège aurait ameuté d'autres parents d'élèves en leur suggérant de saisir le CCIF pour protester contre les enseignements de M. Samuel Paty. Voilà tout ce que nous dit M. Darmanin. Mais M. Darmanin ne nous dit pas tout. Est-ce que le ministre de l'Intérieur et des Cultes, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le président Macron pourrait expliquer aux Français qui soutient et qui finance le CCIF, qu'il qualifie désormais d'ennemis de la République ? Si j'ai bien lu la presse, et notamment le Figaro, j'ai appris que le CCIF a été bénéficiaire en 2012 d'une subvention de 35 000 € de l'Open Society de George Soros pour mener une campagne d'ailleurs très controversée à la RATP et qui fut retirée. Surtout, on apprend dans la presse ou en se renseignant sur Internet que le CCIF bénéficie d'un soutien à la fois moral, politique et financier depuis au moins 2013 de la Commission européenne et des institutions de l'UE. En 2013, le Figaro nous apprend que le CCIF a reçu une subvention de la Commission européenne. En 2015, on trouve sur le site du CCIF une vidéo où l'un des responsables du CCIF explique que l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, d'une part, et l'UE d'autre part, soutiennent l'action du CCIF. L'OSCE, vous savez peut-être, c'est cette organisation qui s'occupe notamment des élections dans les pays de l'Est, cette association qui avait critiqué les élections en Biélorussie et qui avait appelé à la démission de Loukachenko. L'OSCE a également fait sienne très récemment les analyses formulées par l'Allemagne contre le pouvoir russe et l'entourage de Vladimir Poutine au sujet de la pseudo-intoxication, du pseudo-empoisonnement de Navalny, sur lesquels nous n'avons aucune information précise. Mais l'UE a joué un rôle plus important encore. Et le responsable du CCIF indique dans la vidéo que je vous propose de regarder que l'UE, contrairement à la France, a compris que la lutte contre l'islamophobie est l'un des grands défis, le grand défi sociétal de l'Europe du XXIe siècle. Écoutez ce responsable. Le CCIF qui a participé à deux événements internationaux majeurs. Le premier organisé par l'OSCE, le deuxième par la Commission européenne. On y a été parce que, contrairement au gouvernement français, et pas seulement au gouvernement actuel d'ailleurs, les institutions européennes et internationales ont pris conscience des enjeux de la lutte contre l'islamophobie, qui est d'ailleurs le grand défi sociétal de l'Europe du XXIe siècle. C'était en 2015. Mais la collaboration de l'UE avec le CCIF s'est encore développée. Le 27 janvier 2016, le collectif contre l'islamophobie en France était à Bruxelles pour rencontrer David Frigieri, qui est le coordonnateur de la Commission européenne pour la lutte contre l'islamophobie. Il a été nommé d'ailleurs à ce poste par Vera Joukova, qui est la commissaire européenne chargée des questions de justice au sein de l'UE. Le 8 décembre 2017, la Commission européenne a réuni sa quatrième table ronde avec des organisations non-gouvernementales travaillant sur les discriminations et la haine anti-musulmanes. Et parmi les participants figuraient Lila Charef, qui représentait le CCIF. Voilà la situation. Alors j'aimerais que le ministre de l'Intérieur explique donc que la Commission européenne soutient, reçoit, promeut, finance une association qu'il qualifie d'ennemi de la République française. Je note d'ailleurs que dans cette table ronde qui a eu lieu en 2017, M. Frigieri expliquait que l'UE allait développer l'action du CCIF à travers un certain nombre de pays de l'Europe, de l'UE, qu'il fallait faire de cette action une action pan-européenne. J'aimerais d'ailleurs au passage que le gouvernement français nous explique, explique aux Français, le montant des subventions qui ont été versées au CCIF, soit directement par l'État français s'il y en a, soit indirectement par la Commission européenne, puisque je rappelle que ce sont les Français qui versent des subventions à l'Europe et que celle-ci les répartit. En d'autres termes, les Français sont en droit de savoir. Ils doivent exiger de savoir – et c'est le rôle des parlementaires de l'opposition contrôlée que de le demander – combien d'argent du contribuable est allé financer le CCIF par l'intermédiaire de la Commission européenne et de notre participation à l'UE. Je terminerai en signalant que le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, vient tout juste de s'indigner de l'attentat de Conflans-Saint-Honoride et de revendiquer le droit à la liberté d'expression et à publier des caricatures. On nage donc en pleine confusion mentale. Les pro-européens, les européistes pensent que l'UE est une espèce de pôle de civilisation chrétienne – disons le mot – qui aurait vocation à faire contrepoids au monde musulman, à développer des valeurs qui seraient des valeurs de liberté, de liberté d'expression. C'est en tout cas le message que véhicule le président du Parlement européen. Et au même moment, vous avez des services de la Commission européenne qui financent des associations que le ministre de l'Intérieur français qualifie d'ennemi de la République et dont il demande la dissolution. Je voudrais ici m'adresser à tous les Français qui sont pro-européens pour leur demander ce qu'ils pensent de ce mélimélo général qui entoure les actions de la Commission européenne. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada